Futur infirmier, future infirmière, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me blesse en stage, comment réagir, que faire ? C'est ce que l'on va voir tout de suite, c'est parti. Yes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir, eh bien, comment réagir si jamais tu te blesses lors d'un stage. Alors, c'est quelque chose qui peut arriver, mais je vous avoue que lorsque ça nous arrive de nous blesser, on ne sait pas trop, un, quelles sont les bonnes pratiques, deux, comment réagir. Généralement, c'est un peu le stress quand on se blesse et on ne sait pas trop quoi faire et ceux qui nous entourent, peut-être, ne le seront pas. Donc, je vous propose de passer en revue selon les deux types de blessures que j'ai notées, les deux choses intéressantes qu'on va voir ensemble. Le premier, la blessure physique et en deuxième, comment réagir au fameux AES, puisque ça, c'est quelque chose de très important à maîtriser en tant qu'infirmier, infirmière. Donc, la première chose, si vous êtes victime d'une blessure physique, lorsque la blessure est handicapante, elle doit faire l'objet d'une visite auprès du médecin. Pourquoi ? Pour qu'il vous donne un arrêt de travail. Cet arrêt de travail, il a un intérêt puisque ça vous évitera de rattraper le stage. Si vous avez des absences injustifiées, vous allez devoir rattraper votre stage. J'ai déjà fait une vidéo sur les absences, mais là, ça me paraît intéressant d'en parler puisque vous savez qu'il y a un quota d'heures de stage à avoir et que donc, eh bien, attention aux absences répétées et vraiment, l'arrêt de travail sera vraiment bénéfique pour vous, pour votre situation, au moins que ça devienne critique et que vous deviez rattraper le stage en fin de formation. Ces blessures physiques, généralement, il s'agit soit de maladies infectieuses ou alors de traumatiques, ou alors traumatiques comme la grippe. Vous allez pouvoir, généralement, ce qui arrive, avoir des fractures, des entorses, etc., qui sont handicaps dans la réalisation de vos activités en stage. La bonne pratique, c'est de toujours, le plus tôt possible, prévenir à la fois le lieu de stage, mais également l'IFSI de votre blessure. Et ensuite, vous aviserez avec l'IFSI de si vous devez rattraper ces jours ou non, est-ce que ça va passer, si vous avez des vacances après, vous pouvez décaler le stage, etc. Mais voilà, blessure physique, très handicapante dans la formation, à éviter, faites attention à vous, quoi qu'il arrive, déjà, rien que pour la santé. La partie numéro 2 de cette vidéo, les AES, les accidents d'exposition au sang. Alors, normalement, vous avez ou vous allez avoir un cours là-dessus, donc j'espère ne rien vous apprendre. Moi, je vais essayer de vous résumer ce qu'il faut faire, les bonnes pratiques et puis qu'est-ce que c'est. Mais normalement, vous avez déjà ça en vue. Vraiment, l'AES reste à éviter, puisqu'elle comporte un risque important de transmission de maladie. Donc, on le sait, le métier d'infirmier comporte des risques. Celui-ci est l'un des plus importants, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'une exposition accidentelle au sang ou à un liquide biologique dans le cadre professionnel. Ça va d'une piqûre usagée, d'une coupure avec un objet tranchant, en passant par la contamination d'une plaie ou de muqueuse. Donc, ça fait pas mal de possibilités, de potentiels risques d'AES à maîtriser lorsqu'on est infirmier ou infirmière. Et c'est un risque auquel s'exposent les étudiants qui souvent n'ont pas forcément cette... Alors, ce n'est pas la bienveillance, cette attention puisqu'on est vraiment concentré sur le fait de bien faire, mais ça peut arriver qu'il y ait des accidents. La conduite à tenir en cas d'AES est normalement mise à jour par ce que l'on appelle la CCLIN. C'est le centre des coordinations de la lutte contre les infections nosocomiales. Donc, il y a vraiment... C'est ce que je vous disais, je pense que vous l'avez déjà eu en cours, mais il y a vraiment une conduite à tenir avec des points qui sont fixés fixés par ces organismes en cas d'AES que chacun doit connaître, mais qui doit être généralement connu du service dans lequel vous allez faire votre stage. Pour l'instant, je vais vous donner, moi, les points sur comment réagir si vous êtes victime d'un AES. Premier réflexe, c'est prévenir l'équipe soignante, son tuteur de stage et le cadre du service si ce n'est pas votre tuteur de stage. Donc, vraiment, prévenez tout le monde autour de vous qu'il y a eu ce fameux AES ou alors, même s'il y a eu une suspicion, prévenez-les et vous allez regarder ça ensemble et ne restez pas seul face à ce potentiel risque d'AES. Deuxième point, nettoyage de la plaie à l'eau courante et au savon qui doit être fait immédiatement. En trois, après un rinçage minutieux, il convient de réaliser une antisepsie avec un dérivé chloré en maintenant un temps de contact d'au moins cinq minutes. Donc ça, c'est les premiers tests. Ensuite, vous allez devoir réaliser une déclaration d'AES comme un accident de travail ou de service dans les 24 à 48 heures qui suivent. Ça, ça va dépendre des établissements de soins. Cette déclaration de l'AES, qu'est-ce qu'elle va permettre ? Elle va permettre à la médecine du travail d'être avertie et de potentiellement suivre l'étudiant accidenté durant les six prochains mois. Donc vous aurez vraiment un suivi si l'AES est avérée. Ensuite, après, avant le huitième jour de l'accident, il y aura un test VIH qui sera à réaliser. Donc une sérologie VIH. En outre, dans le cas où les résultats seraient négatifs pour le VIH, un nouveau bilan sérologique sera à faire trois mois après l'AES et un dernier, six mois après l'accident. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un suivi. Donc il ne faut pas négliger ce risque d'AES et savoir comment le gérer. Pour finir, dans le même moment que l'accident, il y a une recherche d'anticorps anti-VHC et de l'AGHBS qui devra être faite. Donc vraiment, si vous êtes victime d'une AES, prévenez l'équipe soignante autour de vous, le tuteur de stage, le maître de stage. Normalement, le cadre du service, c'est dans son job de savoir qu'est-ce qu'il faut faire si jamais vous êtes paniqué ou que vous êtes mal. Donc vous voyez, il y a différents types de blessures possibles en stage. À la fois la blessure physique et la maladie comme on la connaît un peu plus régulièrement, mais aussi le fameux risque d'AES qui n'est pas à prendre à la légère. J'espère que cette vidéo un peu théorique vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo de conseils. Ciao ! Sous-titrage ST' 501